... La Namibie, sud-ouest de l'Afrique. Ces paysages, largement inhabités, restent inchangés depuis des millénaires. Hollywood a filmé ses montagnes pour montrer la vie préhistorique. D'ailleurs, il y a un animal qui remonte à cette époque, qui vit encore dans cette zone, mais qui est menacé. Et dans la région semi-désertique de Cunéne, au nord-ouest de la Namibie, il n'est pas facile à repérer. Voilà où il marchait. On voit le fumier et les trois orteils. Voici Simpson-Huricob. Il dirige la fondation Save the Rhino. J'adore mon travail, donc je suis là tout le temps. Simpson est une légende de la protection des rhinocéros. Il a commencé en réparant des voitures pour Save the Rhino, pour devenir ensuite pisteur et étudier la biologie de la conservation. C'est un petit, il va courir, il va sprinter. Il y a pas mal d'activités des rhinocéros ici. On voit les déjections, où ils broutaient les arbres et les arbustes. Donc oui, ils sont là. Le vent, ça va. On ne sait pas ce qui va se passer là-haut, mais de ce que je vois, le vent va par ici et les animaux sont là. Donc il faut aller dans cette direction. Les rhinocéros noirs ont une mauvaise vue, mais s'ils vous perçoivent, ils sont très sensibles au bruit. Voilà tout ce que vous verrez. À la fin de la première journée, nous avions à peine dix secondes d'image. Puis, le deuxième jour, enfin. Je n'ai pas vu. Je crois que c'est la jeune femelle Tuta, c'est son territoire. Elle vivait d'ici. Et puis, Tuta, âgée de dix ans, semble entendre quelque chose. Je vois l'oreille. Ça s'est passé pendant le transfert. Il faut reculer, il faut reculer. Tuta commence à charger. Nous reculons dans le désordre. Et Simpson, qui sait quoi faire, lance une pierre sur la trajectoire de Tuta. Simpson rit avec les autres pisteurs. Tu as couru ? Tu as couru ? Je veux dire, si un rhinocéros arrive, vraiment, il arrive à 45 km heure. C'est rapide. Vous n'allez pas lui échapper. C'est ça le problème du rhinocéros noir. C'est un animal solitaire. Il est nerveux et agressif. Regardez ces incidents dans les parcs nationaux en Afrique australe. Voyez la plaie sur le derrière du rhinocéros à droite. Les 140 rhinocéros noirs vivant dans la région du Cunené, une zone plus vaste que le Portugal, sont uniques. C'est la dernière grande zone ouverte, libre, sur Terre, où l'on trouve des rhinocéros noirs en liberté. Contrairement aux parcs nationaux, avec de nombreux touristes, les rhinocéros noirs de Cunené ne sont pas dans un enclos. Ils vivent à l'état sauvage et se méfient des humains, même si beaucoup sont décornés pour les protéger du braconnage. À droite, un mâle appelé Don't Worry, avec une femelle, Mara. C'est le troisième jour. Simpson me raconte qu'une fois, il est resté dans un arbre pendant deux heures et demie, chassé par Don't Worry. Ici, il asperge pour marquer son territoire. Simpson fait les bruitages. En tout, il existe moins de 5000 rhinocéros noirs en liberté. Tous en Afrique. Ils sont officiellement une espèce fortement menacée. Les rhinocéros ici sont adaptés aux conditions semi-désertiques. Ils peuvent se passer d'eau pendant plus de trois jours et mangent des plantes pour s'hydrater, telles que le Euphobia damarana, toxique pour la plupart des animaux. Voilà la femelle et les traces de griffure sur son dos. Vous voyez cette marque ? Pendant l'accouplement, le mâle grimpe sur elle et la griffe avec ses sabots. La reproduction est bien sûr essentielle pour la survie de l'espèce. Les rhinocéros noirs s'accouplent pendant plusieurs jours. Et 17 à 18 mois plus tard, la femelle m'est pas. Mais même la naissance du petit n'est pas la fin de l'histoire. Il reste beaucoup à surmonter. Cette région connaît la sécheresse depuis quatre ans, je dirais. C'est la pire que j'ai vue depuis 25 ans que je travaille ici. Il devrait y avoir de l'eau ici, mais on n'en voit nulle part. La menace humaine existe, mais la sécheresse est devenue une autre menace. Et nous devons faire face à ces deux menaces qui nous mettent à genoux. Avec cette sécheresse, la femelle ne pourra peut-être pas produire assez de lait et le petit mourra de faim. La deuxième menace, les humains, c'est le braconnage. Pour l'instant, la Namibie en souffre moins que son voisin, l'Afrique du Sud. La chasse illégale découle d'une demande immense pour les cornes du rhinocéros en Asie, où elles sont vendues à tort comme un remède à des maladies comme le cancer. La corne vaut littéralement plus que l'or sur le marché. Ça a commencé en Afrique du Sud et les chiffres ont explosé là-bas jusqu'à 1 600 par an, je crois. Si ça arrivait en Namibie, 1 600 tués par an, ce serait la fin des rhinocéros. Récemment, les braconniers ont traversé la Namibie pour se retrouver à Cunené. En plus de la surveillance aérienne, les pisteurs de Save the Rhino sortent chaque semaine pour surveiller et photographier les rhinocéros et les rentrer dans une base de données. Ils guettent aussi tous véhicules inconnus ou activités suspectes. Il y a 30 ans, il n'y avait que 60 rhinocéros noirs à Cunené. Grâce aux efforts de conservation, ce chiffre a triplé. Mais ces dernières années, le nombre a chuté à cause de la sécheresse et du braconnage. Et maintenant, comment avancer ? Je peux vous garantir que sans le soutien de la communauté sur les terres communales, on peut oublier la conservation. Ça ne marche pas. Le moyen le plus efficace pour protéger l'espèce est d'impliquer la communauté locale. Bons Roman a été recruté comme guide touristique au Desert Rhino Camp au corps de Cunené. Le camp est géré par Wilderness Safaris qui collaborent avec la fondation Save the Rhino. C'est gagnant-gagnant. Un nombre limité de touristes rapporte de l'argent pour financer la surveillance et la protection des rhinocéros et crée de l'emploi pour les populations locales. Ce système communautaire de conservation où les populations locales décident. On participe à notre expérience commune. C'est la clé du succès. Le sentiment d'appropriation. Alors Simpson et son équipe peuvent continuer à impister. Vous voyez, les rhinocéros noirs ont tendance à utiliser le même tas de fumier en rentrant dans l'eau ou en sortant. C'est très frais, encore humide et il y a pas mal de fibres. Et puis on trouve des branches parce qu'ils broutent souvent les arbres et les arbustes. Quatrième jour et nous sommes sur la bonne voie. Simpson a trouvé des excréments frais et une surprise. Touta, la femelle à droite qui nous avait chassé il y a deux jours est accompagnée de Ben, 33 ans, pour l'accouplement. Sous la protection de Ben, elle est méfiante mais moins nerveuse. Notre objectif est d'avoir le maximum de rhinocéros noirs en liberté dans la région du nord-ouest de Kounané. C'est ce que nous voulons. Alors que Ben et Tutta s'éloignent à la lueur de la mi-journée, l'avenir du rhinocéros noir, une vie de liberté à l'état sauvage, s'éloigne aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada